Compilation et exécution d'un programme Java Objectif pédagogique, découvrir la compilation Java et le mode d'exécution Ouvrons Notepad avec Java Web Start Allons dans le menu Fichiers pour ouvrir le fichier HelloWorldApp.java de votre CD Un avis de sécurité s'affiche A vous, cliquez sur Oui A vous d'ouvrir le fichier HelloWorldApp.java Il s'agit d'un programme Java affichant HelloWorld Enregistrons le fichier dans un nouveau dossier sur le disque dur C2. A vous de créer un nouveau dossier avec l'icône correspondante Nous nommons ce dossier des mots A vous de cliquer sur Ouvrir puis d'enregistrer le fichier Nous allons à présent démarrer l'interpréteur de commandos A vous, allez dans Démarrer puis Exécuter Nous tapons Commandes A vous de valider par OK Nous nous plaçons alors dans le répertoire des mots créés Voyons maintenant le fonctionnement de Java Java est un langage de programmation basé sur une machine virtuelle Lorsque nous compilons un programme, nous générons un bytecode qui a le langage compris par la machine virtuelle Java Ce bytecode est alors exécuté par la machine virtuelle Cette machine virtuelle interprète alors ce bytecode dans un code assembleur directement compréhensible par la machine L'intérêt de l'utilisation d'une machine virtuelle est qu'il suffit de changer de machine virtuelle pour faire fonctionner un même programme Java sur différents systèmes d'exploitation Ainsi, un programme Java n'est pas conçu pour un système d'exploitation ou un autre Les commandes JavaC et Java font partie du SDK de Sun Mais les programmes Java peuvent fonctionner sans son installation Pour ce faire, il faut seulement installer la machine virtuelle JRE pour Java Runtime Environment Disponible dans ce répertoire La commande Java du JRE permet de faire fonctionner n'importe quel programme Java sans le SDK La commande Java W fait la même chose sans l'apparition de l'interpréteur de commande DOS Maintenant, nous allons compiler le programme La transformation d'un programme Java en bytecode s'effectue par la commande Java C qui veut dire Java Compiler Nous saisissons CD antislage des mots puis cliquons sur la touche Entrée du clavier Nous saisissons ensuite Java C espace HelloWorldApp.java en faisant attention aux minuscules et majuscules puis nous appuyons sur la touche Entrée Exécution d'un programme Java Nous allons maintenant exécuter le bytecode sur la machine virtuelle Java pour Windows par la commande Java Nous saisissons la ligne suivante en faisant attention aux majuscules sans oublier de valider en appuyant sur Entrée Cette commande déclenche la machine virtuelle et interprète le bytecode pour Windows L'option "-cp » indique l'emplacement ou classe pass du fichier bytecode Ce même programme Java peut aussi fonctionner de la même manière sous Linux, Apple, Unix et autres Maintenant, répondez à cette question Le mode de fonctionnement de Java 2 A est un langage compilé B est un langage interprété C est un langage à base de machine virtuelle C est la bonne réponse Nous allons maintenant tester les messages d'erreur de Java 2 Nous saisissons les termes suivants en minuscule puis nous appuyons sur Entrée La classe Java n'est pas trouvée car Java est sensible à la différence majuscule minuscule Nous allons maintenant exécuter ce programme depuis n'importe quel emplacement du système Nous nous plaçons à la racine du disque dur en saisissant CD anti-slash et en appuyant sur la touche Entrée Si nous saisissons cette commande, une erreur apparaît car le fichier .classe n'est pas dans le répertoire courant Pour éviter ces ennuis, il faut indiquer à Windows que la racine de notre projet se trouve dans le répertoire CD anti-slash démo Pour que le programme fonctionne, nous saisissons la ligne de commande suivante Et nous appuyons sur Entrée Cette étape est facultative, délicate et est réservée aux administrateurs de la machine Elle n'est valide que sur Windows XP 2000 et NT4 A vous ! Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, Panneau de configuration puis Système A vous ! Cliquez sur l'onglet Avancé et sur le bouton Variables d'environnement Nous cliquons sur Nouveaux et saisissons dans Nom de la variable ClassePasse Et dans Valeurs de la variable Point, Point virgule, CD point anti-slash démo Voilà, nous pouvons exécuter des programmes fortement orientés objets en Java de façon portable C'est-à-dire quel que soit le répertoire où nous nous trouvons Pour les utilisateurs de Windows 98 et Millenium, rajoutons les lignes 7 espace ClassePasse en majuscule Égale point point virgule C2 point anti-slash démo Dans C2 point anti-slash autoexec.bat Maintenant, testons les connaissances acquises Java est portable Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.